Yeshua est fils d'Éliézer. Éliézer est fils de Yorim. Yorim est fils de Matat. Matat est fils de Lévi. Lévi est fils de Simeon. Simeon est fils de Juda. Juda est fils de Joseph. Joseph est fils de Yonam. Yonam est fils d'Éliakim. Éliakim est fils de Méléa. Méléa est fils de Mena. Mena est fils de Matata. Matata est fils de Nathan. Nathan est fils de David. David est fils de Jessé. Jessé est fils d'Obed. Obed est fils de Boz. Boz est fils de Salah. Salah est fils de Nashon. Nashon est fils d'Aminadab. Aminadab est fils d'Admin. Admin est fils d'Arni. Arni est fils d'Ezron. Ezron est fils de Peres. Peres est fils de Judas. Judas est fils de Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Abraham est fils de Théra. Théra est fils de Nahor. Nahor est fils de Serouk. Serouk est fils de Réouk. Réouk est fils de Pélègue. Pélègue est fils d'Héber. Héber est fils de Shéla. Shéla est fils de Kénan. Kénan est fils d'Arpaxad. Arpaxad est fils de Sem. Sem est fils de Noé. Noé est fils de Lémèque. Lémèque est fils de Matusalem. Matusalem est fils d'Enoch. Enoch est fils de Yéred. Yéred est fils de Malaléel. Malaléel est fils de Kénan. Kénan est fils d'Énos. Énos est fils de Seth. Seth est fils d'Adam. Adam est fils de... Jésus, rempli d'Esprit-Saint, revient du Jourdain. Et l'Esprit-Saint le conduit dans le désert. Là, pendant quarante jours, l'Esprit du Mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Alors, l'Esprit du Mal lui dit... Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui répond... Dans le Livre Saint, on lit... Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. L'Esprit du Mal l'amène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre, et il lui dit... Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela, et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à Genon devant moi pour m'adorer, et tout cela sera à toi. Jésus lui répond... Dans le Livre Saint, on lit... C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est Lui seul que tu dois servir. Alors, l'Esprit du Mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du Temple et lui dit... Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. En effet, dans le Livre Saint, on lit... Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leurs bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond... Dans le Livre Saint, on lit... Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'Esprit du Mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de Lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons de prière, et tout le monde dit beaucoup de bien de Lui. Jésus vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Esaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur Lui. Alors, il leur dit, Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent ? Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé. Tout le monde est dans l'admiration et s'étonnent des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, Pourtant, cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. Jésus leur dit, Vous allez certainement me citer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire, Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. Puis, Jésus ajoute, Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Elie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant trois ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Elie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Elie, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Elie n'a guéri aucun lépreux d'Israël. Mais il a guéri Naaman, le Syrien. Dans la maison de prière, tout le monde est en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit. Et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Jésus va à Capernaum, ville de Galilée, et le jour du sabbat, il enseigne les gens. Ils sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, Jésus parle avec l'autorité que Dieu lui donne. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. Et Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux ? Est-ce que tu es venu pour notre malheur ? Je sais bien qui tu es. Tu es le saint que Dieu a envoyé. Jésus le menace et lui dit, Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais jette l'homme par terre devant tout le monde et il sort de l'homme sans lui faire de mal. Tous sont très étonnés. Ils se demandent entre eux, La parole de cet homme, qu'est-ce que c'est ? Il commande aux esprits mauvais avec assurance et avec force et ils sortent. Alors on parle de Jésus dans toute la région. Jésus quitte la maison de prière et il entre chez Simon. La belle-mère de Simon souffre d'une forte fièvre et on demande à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle, menace la fièvre et la fièvre la quitte. Aussitôt, la belle-mère de Simon se lève et elle se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades de toutes sortes les conduisent à Jésus. Ils posent la main sur la tête de chacun et ils les guérissent. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de malades en criant. « Tu es le fils de Dieu ! » Mais Jésus les menace et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent que Jésus est le Messie. Quand il fait jour, Jésus sort de la ville et il va dans un endroit désert. Une foule de gens se mettent à le chercher. Ils rejoignent Jésus et veulent le retenir pour qu'ils ne les quittent pas. Mais Jésus leur dit, « Je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. » « Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière du juge. Chapitre 5 Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leur filet. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Il jette les filets et ils prennent d'un très grand nombre de poissons. Leur filet commence à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les deux barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pêcheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédé, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques à terre. Ils laissent tout et suivent Jésus. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front sur le sol et il lui fait cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main. Il touche le lépreux en disant, « Je le veux. Sois guéri. » Et aussitôt, la lèpre le quitte. Jésus donne cet ordre à l'homme. « Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Les gens parlent de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblent pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus part seul dans des endroits isolés et il prie. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent. Ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit. Ils font une ouverture à travers les tuiles et ils descendent le malade sur sa natte au milieu de tous devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade « Tes péchés te sont pardonnés. Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser. » Qui est cet homme ? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? » Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche. » « Les maîtres de la loi » et les phareils ? » « Les maîtres de la loi »